Ce serait bien qu'ils parlent un peu d'Europe, une obsession pour le président de la République, la majorité, ce n'est pas le enjeu du 9 juin. Il faut le dire à celles et ceux qui ne savent pas encore que c'est le 9 juin, qui ne savent pas encore que c'est un seul tour, ces élections européennes, que ce sont des élections sur l'Europe, pour l'Europe, c'est une fois tous les 5 ans, ce serait quand même bien que les responsables politiques proposent des réponses à la question posée. Quel est le projet européen de Jordan Bardella et de Marine Le Pen ? Moi j'ai été frappé par ces discours de Perpignan, c'est un sketch. C'est un grand numéro, ce n'est pas Jordan Bardella, c'est Gérard Majax. Il a expliqué des trucs complètement hallucinants. Il nous a dit qu'il faudrait protéger nos frontières en matière commerciale. Ça tombe bien, on a créé, c'est un combat de 20 ans de la France, une taxe carbone aux frontières. Ils ont voté contre, il faut quand même le dire aux gens, ils proposent des choses qu'ils n'ont non seulement pas proposées avant, mais refusées, rejetées. – Il a proposé des choses hier Jordan Bardella, alors après vous êtes contre, mais en tout cas il a fait des propositions. – Oui, là plus je regarde… – Là hier vous ne pouvez pas dire qu'il n'a rien proposé. J'ai regardé attentivement cette proposition, il y a beaucoup de choses qui existent déjà, et surtout énormément de choses contre lesquelles ils se sont battus par il y a 20 ans, pendant ce mandat au Parlement européen. La taxe carbone aux frontières, chacun peut le vérifier, ils ne l'ont pas votée, ils la proposent aujourd'hui. Frontex, l'agence qui permet à des gardes-côtes européens de gérer les frontières européennes, de mieux contrôler l'immigration illégale et de la rejeter. Eh bien ils ont voté contre à chaque fois, et maintenant ils disent, il faudrait peut-être faire une agence européenne de gestion des frontières, ce serait pas mal, et d'ailleurs ils recrutent le directeur de Frontex. Donc c'est Jordan le mythomane.